Générique ... Vous l'avez souligné à ce même tout à l'heure, le journaliste Doudou Dien qui est décédé ce dimanche à Paris à l'âge de 77 ans des suites d'une maladie qu'il a créée au lit depuis des mois. Un journaliste émérite, il aura marqué l'histoire de la radio-télévision sénégalaise Ousine Diop. Le dresse ici son portrait. La grande faucheuse a encore frappé le monde de la presse. L'ancien journaliste de la RTS doudou Dien est décédé ce dimanche à Paris. Homme de culture, journaliste émérite, cette voix a marqué plusieurs générations. 1778, si mes souvenirs sont exacts, Le défunt doudou Dien était professeur de français et d'espagnol au Sénégal avant de faire partie de cette génération de professeurs que le Sénégal avait envoyé au Gabon. Il a enseigné au lycée Léon N.B.A. de Libreville. Devenu journaliste, il faisait souvent des chroniques à la RTG avant de revenir rejoindre la RTS où il s'est beaucoup illustré par son immense talent. Doudou Dien était aussi écrivain et diplomate à la fin de sa carrière. Depuis plusieurs années, il était revenu dans sa ville natale où il vivait. C'est à cause de sa maladie qu'il était parti en France où il a rendu l'âme hier dans la journée. Le premier défilé d'étirer au Sénégal, c'est à cause de l'âme, c'est à cause de l'âme, c'est à cause de l'âme, c'est à cause de l'âme. Le président a donné à son engagement politique. Les habitants de Djamalai dénoncent l'occupation anarchique du littoral. La municipalité, de son côté, soutient que des opérations de nettoiement et de dégarpissement y sont organisées, avec notamment l'implication de la jeunesse et du conseil du quartier. On voit cela dans un reportage signé Mohamed Samb et Youssoubarou. Avec cette occupation anarchique du littoral, difficile de croire que la plage de Djamalai a attiré bon nombre de visiteurs dans le passé. Une agression du domaine public maritime dénoncée par les habitants de la cité. Aujourd'hui, nous avons pris à bras le corps le projet de nettoiement, le projet de désencombrement de cette plage, qui est occupé par des briquetiers, qui est occupé par des charitiés. Il s'agit de nettoyer, d'enlever tout ce qui est occupation anarchique et tout ce qui est occupation illégale. Il y avait deux terrains de beach volley, il y avait un terrain de beach soccer, et il y avait des parcs d'attraction, HLM Padua, Grand Yoff, tout ça, venez ici et les parcelles. Pour l'adjure au maire de Yoff, des opérations de nettoiement et de dégarpissement y sont souvent organisées pour redorer l'image de la plage. Mais il faut plus de rigueur dans le suivi pour barrer la route au récalcitrant. On va mettre en contribution tous les acteurs qui sont à ce niveau, mais aussi le conseil de quartier, qui met en place un projet de sécurisation de la zone, la direction des ASP, la mairie, la mairie de Yoff, avec le soutien du ministre maire Ablai Joussard. On va mettre en place, n'est-ce pas, une dynamique pour quand même régler une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas, cette occupation anarchique et illégale de la zone. Non sans évoquer les risques d'anomalies sanitaires liés à la dégradation de l'environnement, les riverains s'attendent à des solutions durables. Nous avons ici beaucoup de moustiques pendant l'hivernage, alors que Djamalaye ne connaissait pas de moustiques, à cause donc des saletés, excusez-moi du terme, mais aussi à cause de la pollution. Vraiment, ça nous fait beaucoup mal. Le décor n'est pas enchanteur à la plage de Djamalaye, des images qui renseignent sur l'état de dégradation du littoral. Habitants de la cité, conseils du quartier et municipalités, tous exigent un cadre de vie meilleur du domaine public maritime. Nous allons à Thiep, c'est un village du département de Bombay où les communautés ont soif du fait de pannes récurrentes de leur forage. Pire, dans ces zones rurales, les populations payent très cher les opérations de branchement au réseau hydraulique et elles ont alors décidé de boycotter les factures d'eau. On voit cela dans cette correspondance signée Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. 20 000 francs pour se brancher sur le réseau hydraulique en zone rurale, c'est ce que dénoncent les populations du village de Thiep dans la commune de Lambaye, dans le département de Bombay. La hausse du prix des nouveaux branchements qui était de 10 000 jusqu'à plus de 100 000 francs, le manque d'interlocuteurs et j'en passe. Cela ne leur garantit pourtant pas une disponibilité d'une eau potable en quantité et en permanence. Le manque de curage du château d'eau qui rend l'eau impropre à la consommation, surtout en ces temps de pandémie du coronavirus. Le délaissage du forage à chaque essaiance de la Sénalèque, faute de paiement des factures par Aquatec alors que les populations étaient à jour. Les coupures d'eau répétitives et d'une longue durée. La chéreté des factures alors qu'on n'a pas de l'eau en qualité et en quantité. Les populations décrètent alors le boycott des factures délivrées par le fermier. A cet effet, les populations exigent le départ d'Aquatec et la restauration de l'Assephore. Le mouvement informe les populations que le mot d'ordre qui consistait de ne payer aucune facture reste toujours maintenu. Les habitants de Tiap dans la tourmente invitent le chef de l'État à nommer le contrat avec ce fermier qui a fini de montrer ses limites. Moins de 30% des ressources du bassin du fleuve Sénégal ne sont pas exploitées. Pour accompagner les producteurs à utiliser rationnellement ces eaux, l'Isra de Saint-Louis a convié les acteurs autour d'un débat sur les opportunités du bassin du fleuve Sénégal. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet évaluation agronomique et sociologique des systèmes du bassin du fleuve qui regroupe le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. On écoute Amadou Abdelhaïfal, le directeur de l'Isra qui en parle, au micro de Séné Diop et à Bipsec. Le potentiel d'énergie, notamment énergétique, notamment aussi des ressources en nous, que nous devons préserver, mais malheureusement qu'ils sont agressés. Ce projet donc sert à d'abord évaluer l'état actuel des ressources et essayer d'identifier les meilleures techniques d'utilisation de ces ressources pour une gestion efficace dans le long terme. C'est ça l'idée du projet. On est en train de travailler sur plusieurs composantes. La première composante, c'est une composante qui concerne la productivité de l'eau, parce qu'il est vrai que les gens voient le fleuve comme ça, comme une éternité, alors que si c'est une meilleure génération, elles peuvent avoir des problèmes pour avoir accès à l'eau. Donc ce potentiel, nous devons le préserver en essayant d'utiliser des stratégies qui nous permettent de mieux valoriser l'utilisation de ces ressources. Donc en tant qu'institution de recherche, on est appelé à réfléchir sur les modalités qui nous permettent de les utiliser de façon rationnelle. La deuxième composante, c'est une composante de connaissances. C'est une composante qui nous permettra de voir non seulement, de réactualiser les connaissances sur les systèmes, les types d'exploitation agricole qui gravitent autour de ces systèmes et celles qui sont performantes. L'actualité internationale à présent avec vous, Moumou Lufal, direction Centrafrique, avec une journée de vote pour l'élection présidentielle et législative, une journée qui a été contrastée. Les électeurs ont voté sous haute surveillance militaire, tandis que la moitié des zones rurales n'ont pu accomplir son devoir civique, une situation inédite. Ce matin, les rues de Bangui étaient quasi désertes, mais les Banguisois ont très tôt pris d'assaut les centres de vote. C'est le cas dans ce premier centre du premier arrondissement, où Marina est venue voter comme beaucoup de ses compatriotes. Pour la jeune dame, ce scrutin est important au regard de la situation du pays. Je veux voter pour que le changement soit dans notre pays. Parce qu'on veut la paix, on veut la paix dans notre pays, on veut la paix. On veut que tout soit en or, que tout marche, que l'espoir est à l'école, pour que le changement soit dans notre pays. Est-ce que vous donnez la force à la démocratie, rien que la démocratie, au lieu de crépitations de larmes, pour tuer la population pour rien, rien que la démocratie ? Le centre, c'est aussi le lieu de vote d'un des vieux briscards de la politique centrafricaine. Martin Ziguelet, leader du mouvement de libération du peuple centrafricain, le MLPC, qui regrette, lui, que le scrutin soit perturbé dans certaines régions, notamment au nord et au centre-ouest. Le président de la République a été élu par nous tous en 2015 comme président de la République. C'est à ce titre qu'il a dirigé notre pays avec le consentement de tous les centrafricains. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de la moitié des localités en zone nulle n'a pas voté, ne votent pas aujourd'hui. C'est un cas unique dans l'histoire politique de la RCA. Dès lors, ces élections ne sont pas inclusives. La réponse ne viendra pas de moi, la réponse viendra de l'ensemble des centrafricains. Parce que c'est un problème que nous avons créé, nous avons vu venir. 1 858 236 centrafricains et centrafricaines sont appelés aux urnes ce jour des élections présidentielles et législatives que les autorités et les Nations Unies ont tenues à faire malgré l'appel au renvoi de certains opposants et groupes armés. Après la visite des différents centres de vote, le représentant des Nations Unies en République centrafricaine s'est dissatisfait du déroulement discrété tout en regrettant les perturbations dans le nord et le centre du pays. Manker Ndiaye est au micro de 10 après-là. Ce n'est pas le bon élément. En Niger, quelques 5,5 millions d'électeurs nigériens ont voté ce dimanche 27 décembre pour les élections présidentielles et législatives. Les 26 000 bureaux de vote ont ouvert aux alentours de 8 heures avec un léger retard et une trentaine de candidats sont en lice pour succéder à Mohamedou Issoufou, Mohamed Bazoum du Parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES et l'un des 30 candidats à se présenter au premier tour ce dimanche. Cameroun, au moins 37 personnes dont 10 femmes et 4 enfants ont été tuées ce dimanche 27 décembre dans la collision d'un bus contre un camion dans le centre du Cameroun. Dans le centre du Cameroun, le bus a fini sa course dans un revêt et 19 passagers ont également été blessés, a annoncé le commissaire de la sécurité publique. Le Bangladesh relocalise de nouveau 1 000 exilés Rohingya sur l'île flottante. Ils sont près d'un million de 7 minorités musulmanes originelles de Birmanie à avoir fui Bangladesh depuis 2016. Cette relocalisation servirait à désengorger les camps et refusier. Elle suscite pourtant les critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Au Portugal, les premiers cas de contamination par le nouveau variant du coronavirus sur l'Europe unie ont été donc détectés sur l'île de Madeire, une annonce faite par les autorités sanitaires. Nous terminons avec les États-Unis. Donald Trump a finalement ratifié le plan de relance de l'économie après avoir plongé Washington dans l'incertitude de ce paname. Des millions d'Américains ont perdu ce week-end leur allocation au chômage. Donald Trump assure avoir en contrepartie des engagements de la part des élus républicains. C'est tout pour cette page internationale, chère Tidiane Diyao. Merci à vous, Maudoufale. La semaine, c'était la première tasse actue de ce matin. Merci beaucoup, chère Tidiane. Une première tasse actue comme tous les matins, servie par chère Tidiane Diyao et Maudoufale. Chère Tidiane que nous retrouvons tout à l'heure pour la rétrospective sportive 2020 avec son équipe, chère Sadeboudjara, Parfaring, Maudoujaye. Nous y reviendrons longuement aussi. Nous irons un peu vers 8h-moins avant, 7h40 du côté de la radio Futur Média. Retrouvez Maudoufale et son équipe qui va recevoir Ammat Diouf, directeur des infrastructures, équipements et maintenance au ministère de la Santé. Et aussi dans notre deuxième partie de votre matinale Info Matin, nous serons avec Daoudoumine pour votre rubrique Djanga. Il va nous permettre un peu de comprendre les notions d'état d'urgence, d'état de siège, mais aussi cette loi annoncée qui va tourner aussi autour du même sujet. Comme invité, nous aurons Maudoukassé, directeur général de la CICAP, membre de la TASC Force républicaine. Ce sera dans la deuxième partie. En attendant, dans la première, nous allons retrouver de l'autre côté Mortal Gaye Borom-Thiesse, Gaye Nbog-Thiep pour la revue des titres. Et ce sera tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !